mercredi on célèbre la grande anniversaire du rabbi 119 ans depuis sa naissance le jour que le rabbi est né est un jour de joie un jour de remerciement à dieu pour nous avoir envoyé cette grande lumière sur terre le rabbi qui a pris sur lui cette mission impossible d'arriver à chaque juif dans notre génération que grâce à lui on peut dire qu'il ya des millions des juifs qui ont mis les tefilines des millions des juifs qui se sont renforcés dans le judaïsme chaque campagne que le rabbi mené c'était qu'il faut pas qu'il reste un juif sans la matash moura un juif sans michelou achmanot un juif sans une éducation juive et c'est pour cela que le rabbi l'a envoyé des émissaires dans chaque coin du monde et à travers les émissaires c'est un travail qui qui est en train de se faire et encore plus fort qu'avant plus fort je parle même après son départ physique le travail il s'est doublé il s'est triplé et donc cette journée de 11 nissan est un jour de bénédiction un jour de bonheur c'est important que tout le monde envoie des cadeaux au rabbi pour son anniversaire c'est à dire prendre sur soi même une nouvelle bonne action qu'on va ceux qui veulent nous envoyer et ça va être mis sur le ohel du rabbi durant cette belle journée personnellement j'ai une histoire qui est arrivée en 1983 je suis venu du maroc et j'ai amené une lettre de sept enfants qui ont fait un cadeau au rabbi un il a pris sur lui de faire attention à la cache route l'autre il a pris sur lui de faire attention avant le manger l'autre a pris sur lui de faire attention au shabbat et le rabbi m'a répondu le rabbi a pris le temps de répondre à pour ses enfants qui ont pris sur cet effort il m'a dit merci pour les bonnes nouvelles que vous m'annoncez toujours des bonnes nouvelles alors profitez de cette grande et belle journée de yud aleph nissan où on change le mise mort et on commence le nouveau mise mort 120 que chacun chacune prend sur eux de ne pas rater de dire tous les jours ce mise mort 120 comme ça vous êtes connectés avec le rabbi et vous êtes connectés avec ses bénédictions et ben zrat hachem la vision du rabbi que le rabbi voyez que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance elle va se réaliser et on va voir avec notre propre yeux comme la première fois que les juifs sont rentrés en israël c'était le 11 nissan mais sera tachem qu'on soit tous libéré et on va célebre Pessach a Yerushalayim avec Mashiach c'est qu'enu